c'est une question d'honneur et de dignité pour lui il est prêt à rentrer au sénégal il est un sénégalais c'est une question d'honneur et une dernière question on se rappelle à tous deux mille dix-neuf ans japonais karim wad moïsen candidat chaque jour moi je vais vous présenter paris C'est un aspect juridique qui est compliqué. Mais il y a un professeur qui l'explique très brillamment. Il a ses droits civils et politiques. Donc, le combat de dignité est un combat de dignité. C'est un aspect juridique qui est un combat de dignité. C'est un aspect juridique qui est un combat de dignité. Oui. Alors, ce que j'aimerais dire de Parti démocratique sénégalais, comme vous le savez, est un parti de dialogue. Nous sommes toujours pour le dialogue et le consensus dans ce pays-là. Nous l'avons toujours démontré au prix de certaines rumeurs qu'il nous a fait croire que nous aurions en contact avec le président Magistral. Nous saluons donc sa décision aujourd'hui de régler ce problème. Ce problème est là depuis 12 ans, à peu près 12 ans, on va dire 6 ans. Et c'est heureux. Mais la décision qu'il a prise de part les amnisties, nous l'a rejouïtons. Et fermement, le Parti démocratique sénégalais, le leader de Karim Ouad, qui refuse catégoriquement une amnistie. Pour lui, la amnistie, c'est pour les coupables. Et pour lui, les coupables sont ceux qui ont mis en place le complot d'État international, mobilisant 25 pays dans le monde. Et ces 24 pays, ils roulent, pour dire qu'ils n'ont rien vu de suspect contre Karim Ouad. C'est ceux qui ont dissimulé le rapport de la Banque mondiale, qui s'est dit d'ailleurs, Aminata Touré, qui l'avait dit. Ils disaient clairement qu'ils n'ont rien vu de suspect contre Karim Ouad, qui était innocent. Donc, ce sont ces gens-là, les coupables. Les coupables, c'est ceux qui ont fait en sorte que l'État du Sénégal soit condamné 14 fois à l'international. Et la dernière condamnation, au niveau du tribunal de la Cour d'appel de Paris, demande à ce que 250 millions d'euros soient payés à niveau rouge. Ils ont détruit des familles, ils ont détruit des noms, la dignité de personnes, ils ont humilés. Et c'est eux les coupables, c'est eux qui méritent l'amour, mais pas nous. Et qu'est-ce qu'en pense le principal concerné Karim Ouad ? C'est lui-même, c'est lui-même, il est sur ses positions. C'est un combat de sécurité, il se dit prêt à rentrer au Sénégal, à retourner à Rebun, afin que cette histoire soit claire. Il veut que cette histoire de détournement ou d'enregistrement illicite, heureusement d'ailleurs, ils ne l'ont pas poursuivie pour détournement et corruption, mais toute cette affaire soit réglée. Parce que d'abord, c'est une question de dignité, c'est une question d'honneur pour nous. Donc, pas question que nous acceptons la vie. Alors, vous rejetez l'amnestie, madame, alors que vous demandez une révision du procès. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant ? Quels sont les actes que vous êtes en train de poser pour qu'on en arrive à la révision d'un procès ? Je voulais dire, le président Makital souhaite aujourd'hui régler cette situation. Alors, je respecte simplement la constitution du Sénégal.